Bonjour, je m'appelle Léna Joncourt, je suis lycéenne au lycée de Saint-Germain-en-Laye, c'est un lycée agricole, je suis dans l'aménagement paysager. Alors mon œuvre préféré, c'est celui qui est derrière moi, il s'appelle le noyer du cocasse ou ptérocarier, et je l'aime beaucoup par sa forme, je trouve qu'il a une très belle forme, un feuillage dense, ses feuilles composées ça donne une originalité que tous les arbres n'ont pas, et surtout j'aime beaucoup ses fruits qui tombent comme ça en guirlande, et en n'en prenant qu'un, on dirait une petite bête, un petit papillon. Au début c'est tout petit et ça se déploie comme ça au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'il mûrit, et après ça se décroche. S'ils sont ailés c'est qu'ils doivent tomber en tournant comme ça. C'est agréable quand on y passe en été parce qu'avec son feuillage dense, on a une belle ombre qui nous protège du soleil, et on peut s'y installer à l'ombre et à l'air frais. Et j'aime beaucoup aussi son tronc, ça fait penser à des crevasses comme une terre sèche d'Afrique. C'est de la famille des noyés, on peut le voir par rapport aux feuilles. Il y a un autre arbre, le noyé d'Amérique, qui a les mêmes feuilles, mais par contre pas du tout les mêmes fruits. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on l'appelle le noyé, mais il n'a pas des noix en fruits. Oui, il est impressionnant par sa largeur et sa hauteur. Et son tronc aussi qui est gros par rapport aux autres arbres. On voit juste à côté le marronnier. Il a la même hauteur, même je crois plus haut, je ne vois pas très bien d'ici. Et pourtant il a un tronc beaucoup plus fin. J'aime beaucoup l'endroit où, juste à la limite du parc, où on voit la voie ferrée. Et en fait, il y a des artistes qui se sont créés un petit coin. Et on voit des peintures, on voit un espèce de petit potager. Ça change tout le temps, il y a toujours des nouveaux objets. Ça bouge beaucoup. Et j'aime beaucoup cet endroit-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501